Eh bien, on a gâté en football cette année ! La Coupe du Monde Féminine, la Coupe d'Afrique des Nations Masculines et on recommence en 2020 avec l'Euro Masculin ! Ah, ça c'est pas faux ! Sans compter tous les championnats nationaux, les Coupes d'Europe qu'on a à peu près une à d'autres fois par semaine ! Mais, dis-moi, comment un sport d'élite est-il devenu si populaire ? Un sport d'élite qui devient populaire ? Bien, je crois qu'un point s'impose. Un sport de gentlemen pour Oligan. Voilà ce que veut l'adage à propos du football moderne. Pourtant, cette idée reçue oublie totalement ses origines populaires. Et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Je ne vais pas remonter aux temps anciens pour raconter l'histoire de ce sport, ni même faire des comparaisons douteux avec d'autres civilisations. Non, je commencerai directement par son lieu d'origine, à savoir l'Angleterre, et son sport de base, à savoir la soul médiévale, appelée plutôt football folk. La pratique de la soul, ou football folk, a fait l'objet de plusieurs interprétations. N'est-ce pas, Doc ? Ah, je crois que c'est à moi ! Aujourd'hui, on y voit surtout une pratique sociale visant la cohésion du groupe. Communauté villageoise, corporation, etc. Notez que c'est principalement une activité d'homme, du moins d'après les rapports de police de l'époque. Ces particularités sont les suivantes. Pas de limite de terrain, pas de limite de nombre de joueurs ou d'équipe, pas de limite de temps, et pas non plus de limite dans la violence. On ne compte plus les yeux crevés, les jambes cassées, les mâchoires brisées, les pierres lancées. Bref, un sport de bourrin. Ce qui conduit l'autorité politique à décréter son interdiction, à plusieurs reprises, à différentes périodes. C'est le cas en 1314, à Londres, par le roi Édouard II, et pendant la guerre de Cent Ans, par Édouard III, son fils. Mais ici, d'autres activités sont touchées, comme le jeu de paume, le golf ou le hurling, et ce, au profit d'activités plus militaires, comme le tir à l'arc. Pour les historiens, la multiplication des interdictions signifie que personne ne suit la loi. Et à l'époque moderne, ce sport est même utilisé dans de véritables insurrections. C'est ce qui se passe dans le comté d'Elie, dans Listingley, où une partie est organisée en 1638 pour saccager des digues, mises en place pour assécher et transformer en terres arabes des marais communaux. En 1740, dans le North Antonshire, 500 hommes de Kettering détruisent un moulin privatisé pour le compte de Lady Bette Jace Mayne au cours d'une partie. Bref, un véritable outil politique. Ces événements ne surviennent pas par hasard. En effet, l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles est marquée par un phénomène particulier qu'on appelle le mouvement des enclosures. Il s'agit d'une forme de privatisation légale et de remembrement de parcelles cultivables, qu'on appelle commons. Ces espaces appartiennent à l'Etat et sont laissés à l'exploitation des communautés villageoises. Il s'agit de forêts, de landes, de marais, etc. Entre 1727 et 1815, on compte par moins de 5000 enclosure hats, ce qui représente un quart des terres cultivables. Cela a pour conséquence de perturber les pratiques villageoises, notamment celles du football ou des droits d'usage dans les commons, et surtout de déposséder une partie de la paysannerie de ses moyens de subsistance. Quant au football, ils se retrouvent réglementés dans l'espace par les autorités locales et restreints par le nombre de joueurs. Les parties sauvages et émeutières, elles, sont brutalement réprimées. Dans les villes, le sport populaire disparaît peu à peu, du fait de la restriction spatiale, de l'urbanisation calopante et du développement industriel. La peur de l'ouvrier domine, il faut le surveiller, contrôler ses heures de loisirs et de liberté. En 1835, le Highway Act interdit la pratique du football dans les villes et rend obligatoire la délimitation d'un terrain et surtout la limitation du nombre de joueurs. Le nombre d'équipes qui peuvent s'affronter sont désormais de deux. Avec ce contrôle, l'évolution du football va être assurée par de petites institutions appelées public schools. Elles accueillent de jeunes hommes âgés de 13 à 18 ans et constituent le système d'éducation par excellence de l'aristocratie. Ils y apprennent les principes fondamentaux de leur milieu. Bravoure, loyauté, tolérance, douleur. Ces écoles avaient même leurs propres règles en termes de football. Ainsi, la plus ancienne, la plus connue, est celle d'Ethonne. Et l'autre que vous connaissez aussi, c'est celle de rugby. La différence entre les deux ? Ethonne interdit l'utilisation des mains, rugby l'encourage. Dans un premier temps mal vu, le football est intégré à l'éducation des jeunes aristocrates, afin de les préparer au nouveau monde industriel qui s'ouvre. En 1830, le rêvant Thomas Arnold, du collège de rugby, reprend avec ses collègues les préceptes des musculaires christianes. Cette association, fondée en 1815 après Waterloo, a théorisé les bienfaits de l'activité physique sur la moralité des individus, en s'inspirant notamment des exercices militaires des armées prussiennes. Discipline et tempérance, voilà les maîtres mots pour former ces jeunes gentlemen. Pour Thomas Arnold, « Je préfère que mes élèves jouent vigoureusement au football, plutôt qu'ils emploient leur moment de loisir à boire, se saouler ou se battre dans les tavernes de la ville. Le sport est un antidote de l'immoralité et une cure contre l'indiscipline. » Le football prend alors une place de plus en plus importante dans le quotidien des élèves. C'est ce dont témoigne l'autobiographie de Thomas Hughes, Tom Brown's School Day, publiée en 1857. C'est à la même période que le football arrive à l'université, devenant même aussi populaire, voire davantage, que le cricket. Seulement, les nouveaux étudiants arrivent d'écoles différentes avec déjà leurs propres règles du football. Il faut donc harmoniser. C'est chose faite à Cambridge dès 1846. 14 élèves issus de différentes écoles décident de se mettre d'accord. Un des élèves raconte. Il a été une terrible confusion, car chacun jouait selon les règles propres à sa public school. Je me souviens comment un footballeur détonne gueula sur un ancien élève de rugby à propos de la possibilité de prendre le ballon dans les mains. Chacun apporta une copie de ses propres règles du jeu, ou bien les connaissait par cœur, et nos avancées dans l'ignification des nouvelles règles furent fastidieuses. Notre réunion, commencée dans l'après-midi, ne prit fin qu'aux alentours de minuit. Cette première étape permet d'orienter le football définitivement vers un style dribbling, c'est-à-dire jouer avec le pied, contre le handing, jouer avec la main. Et une première démocratisation a lieu, toute relative, cependant. C'est ainsi qu'apparaissent les premiers clubs, comme le Sheffield Football Club dès 1857. Enfin, le 26 octobre 1863, à la Freemasons Tavern de Londres, une dizaine de représentants de clubs de Londres et de sa capitale se réunissent afin de discuter et uniformiser définitivement le football. Après deux mois de débat, 14 règles sont publiées qui définissent le football, aussi bien dans ses dimensions, le coup d'envoi et la remise en jeu. On y trouve aussi la validation d'un but, la touche, l'interdiction du hacking, un gros coup de pied dans le tibia et du tripping, le croque en jambes, héhé. Toutefois, il faut ajouter un petit bémol. En effet, en pratique, le football reste un sport très rude et individualiste. Et comme le dit l'adage, « Si tu rates la balle, ne rate pas l'homme ! » Dans les années qui suivent, de nouvelles règles sont introduites, comme le hors-jeu en 1866 pour encourager les passes entre coéquipiers. Le handling est définitivement écarté en 1871 avec la création de la Rugby Football Association. En 1881, l'homme en noir, l'arbitre, est intronisé comme la séure toute puissance de la partie pour faire respecter les règles du jeu. Ha ha ! On rigole plus ! Très vite, les tournois s'organisent. En 1870 est créée la Football Association Cup. Le temps des matchs est limité à 90 minutes et le nombre de joueurs par équipe à 11. 15 clubs participent à la première édition de la cup, tandis que la FA recense une cinquantaine de clubs affiliés. En 1888, ils sont près d'un millier. Les compétitions s'organisent, des classements apparaissent entre les clubs et entre les joueurs. Néanmoins, ce petit monde très homogène, très aristocratique, va être pris de cours en 1883. Cette année-là, la coupe n'est pas remportée comme depuis sa création par un club de gentlemen, mais par le Blackbird Olympique, une équipe issue de la working class, la classe ouvrière. L'hégémonie aristocratique a pris fin pour laisser le champ à une identité plus populaire. Ce résultat marque donc un tournoi, et rappelle que si le football a pris le chemin de l'université, il a aussi pris celui de l'usine. La révolution industrielle en Grande-Bretagne n'a pas seulement changé les valeurs de la société, elle a aussi transformé les relations entre les catégories sociales. Les ouvriers représentent même jusqu'à 50% de la population, et comme l'a dit William Gladstone, un seuil premier ministre britannique, En effet, au 19ème siècle, diverses mesures sont prises en faveur des ouvriers. Voici quelques exemples. En 1824, les trade unions, les syndicats sont autorisés. En 1850, la Factory Act limite la semaine de travail à 60 heures. 4 ans plus tard, en 1854, on rend obligatoire un jour de repos par semaine. En 1871, le Bank Holiday Act arrête les premiers jours fériés. Et en 1874, on généralise la semaine anglaise, avec le travail le samedi que le matin. Néanmoins, qui dit du temps libre, dit du temps pour réfléchir, pour penser à sa propre condition. C'est pour cela que très vite, patrons et hommes d'église ont cherché à occuper les ouvriers. Ces occupations se sont traduites aussi bien par des sociétés culturelles que par des clubs de football. C'est le cas de l'actuel d'Aston Villa, créé en 1874 par des méthodistes de la Birmingham Bible Class, des Bolton Wonders, issus de la Christchurch Sunday School en 1877, ou de l'Everton Football Club de Liverpool, fondé en 1878 par les paroissiens de l'église méthodiste Saint Domingos. Et comme vous le devinez, les industriels ne sont pas en reste. Voici quelques exemples. Le St Ironwork Football Club, fondé en 1895, devient en 1900 West Ham United. En 1902, le club de la Lancashire et Yorkshire Highway est racheté par le brasseur John Henry Davis qui le rebaptise Manchester United. Et en 1891, le Dial Square FC, fondé par des ouvriers de l'usine d'armement du Royal Arsenal de Woolwich en 1886, devient Arsenal Football Club. Le contrôle social est donc renforcé, avec des sanctions accrues vis-à-vis des joueurs à la vie dissolue. Alcool, bagarre, syndicalisme. La démocratisation du football se fait donc au nom de la pacification sociale, je cite, tout en incarnant un instrument de contrôle de la bourgeoisie sur le monde du travail. Il s'agit également, je cite toujours, d'améliorer la constitution physique des ouvriers, d'aiguiser l'esprit de compétition entre les travailleurs et de détourner la working class de toute velléité contestatrice. En outre, cette démocratisation est favorisée par plusieurs facteurs. Le premier, ce sont les peuples de quartier, des villes industrielles. On s'y regroupe pour partir supporter l'équipe, on s'y prépare et on y célèbre les victoires. On s'y entraîne même dans le cas où le peuple dispose d'un terrain vague. Le deuxième facteur est bien évidemment la presse. C'est par son biais qu'on apprend les victoires de son équipe, qu'on voit les classements à travers les championnats régionaux ou nationaux. Enfin, le troisième facteur, ce sont les chemins de fer. Les compagnies offrent des tarifs réduits aux ouvriers pour qu'ils partent supporter leurs équipes. Il suffit de voir comment évolue l'influence lors des finales de cup. 45 000 en 1893, 120 000 en 1912. En 1888-89 a lieu la première saison de la Football League. 602 000 spectateurs se pressent au stade pour voir cette décision. A celle de 1895-96, ils seront près de 2 millions. C'est aussi dans les années 1880 que le Boxing Day, le 26 décembre, prend tout son sens footballistique. En somme, le football est devenu pour les Britanniques une passion populaire, une véritable religion laïque du prolétariat britannique, selon Eric Osborne. Les années 1880 marquent donc un tournant dans l'histoire du football. Ce changement survient d'abord dans le jeu. On assiste à une spécialisation des postes en fonction des aptitudes. On répartit donc les tâches dans l'équipe comme dans un atelier. Attaquant, défenseur, milieu, gardien de but. Avec les écossais du Queen's Park FC, on passe d'un jeu très individualiste à un jeu plus collectif appelé le Combination Game. Et c'est le Royal Engineer AFC qui le répand dans toute l'Angleterre. L'autre grand changement, c'est la professionnalisation. Pour être performant, il faut avoir du temps pour s'entraîner, et donc les moyens. Pour l'anecdote, les joueurs du Black Blood Olympique, en 1883, se sont entraînés pendant une semaine, payés par leur patron, Sydney Yetz. Après diverses menaces d'exclusion et d'interdiction de pratique du football, la FAF finit par reconnaître le professionnalisme en 1885 et créé par la même occasion la Football League. Les clubs se transforment en véritables entreprises, avec des logiques économiques propres au monde industriel et commercial. Des stades sont construits et on recrute des joueurs jeunes très jeunes pour être performants. Ainsi, on passe en 1891 de 450 joueurs professionnels à près d'un millier en 1914. En 1893, pour conserver les joueurs, la FAF impose le système de Return and Transfer. Cela signifie que chaque footballeur devient la propriété exclusive du club, et il ne peut le quitter qu'avec l'aval des dirigeants et des entraîneurs. Ah, les véritables esclaves modernes. Néanmoins, le contrôle patronal est extrêmement strict voire sévère. Ainsi, en 1901, la FAF plafonne les salaires à 4 livres par semaine et interdit toute forme de primes. En effet, pour les dirigeants et les patrons, le salaire du joueur est encore vu comme un complément de salaire à l'ouvrier. De leur côté, les joueurs voudraient qu'on prenne en compte les risques de blessures, car un joueur qui se blesse est un ouvrier qui ne peut plus travailler et n'est donc plus payé. Et c'est à Manchester, ville ouvrière par excellence que les premiers syndicats voient le jour. Le 2 décembre 1907 est créée l'Association of Football Players and Trainers Union, avec trois revendications. La première est la fin du plafonnement des salaires et l'autorisation des primes. La deuxième est l'abolition de Return and Transfer, qui est jugée comme injuste. Et enfin, l'indemnité en cas de blessure. En 1909, la Player Union envisage son adhésion à la General Federation of Trade, l'équivalent de la CGT outre-Manche. Bien évidemment, cela ne plaît pas aux dirigeants de Manchester United, et une grève éclate suite à l'exclusion de certains joueurs. Mais les intéressés continuent à s'entraîner et à militer. Ils se paient même le culot de se faire photographier selon l'équipe The Outcast FC, les Paria FC. Parmi eux, deux figures de Manchester United, Charlie Roberts et Billy Meredith, connus pour son fort caractère, notamment contre les dirigeants autoritaires de Manchester United. L'affaire s'achève à l'automne 1909, lorsque la Eiffel accepte de réintégrer les exclus contre l'abandon du projet d'affiliation à la Fédération Syndicale. Des primes sont également accordées. Néanmoins, la convergence des luttes entre joueurs et ouvriers ne se fera pas. Et il faudra attendre 1963 pour que le système de Return and Transfer et le plafonnement des salaires soient abandonnés. Le football moderne n'est donc pas populaire par hasard. Vu comme facteur de trouble à l'époque moderne, il voit son espace de plus en plus restreint au cours du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. C'est à partir des élites qu'il connaît une codification au XIXe siècle, une réorganisation totale, avant de se rediffuser dans les classes populaires. Ainsi, ce sport, joué dans toutes les catégories sociales de la société victorienne, dispose-t-il de bases solides pour se diffuser dans le monde ? Mais cela, nous le verrons dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode pilote. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Un pouce bleu, un commentaire, un partage, un abonnement, on sait jamais. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur Atelier d'Histoire. Salut ! Et surtout, soyez tolérants, parce que c'est notre première vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501